Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où parfois on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 20 octobre 2021. Vous l'attendiez. Voici Formacours Spire, épisode 7. Jeux de Grand Toit et Chris Taylor, publiés sous nos latitudes chez Barbu Inc. Alors la phrase, la phrase, ça fait trop plaisir de rejouer avec toi mon pote. Eh oui, je dois avouer. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Bril, Arker, le prêtre charognard. On se calme, on se calme. Je me nomme J.C. No et j'incarnerai le M.J. La question. Dis-moi Bril, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Dans l'épisode précédent, vieux de presque 4 mois déjà, public tant aimé, Bril n'aura pas le luxe d'enquêter sur la mort d'Ella Strysterens, dernier acteur de la mise en scène macabre du cygne. Peut-être que Van Rijde aura pu garder au frais le corps de la victime pour un examen dont les adorateurs de Caron le secret. Mais notre prêtre a dû quitter la grande forêt en toute hâte pour échapper à une dispersion des foules musclées par la basilique solaire. Un instant plus tard, aux abois, Bril décide de rendre ce qui sera sans doute une dernière visite à son épouse pour découvrir le refuge des mères nourricières dans une torpeur suspecte. De toute manière, notre public a écouté en plusieurs reprises l'épisode 6 et cette logorée verbale lui est familière. T'as même pas ri. Si, si, j'ai ri en dedans, je t'avoue. Dans la cellule de Kélir, un étrange conclave l'attend. Conclave, mot-compte triple. Magritte Duval se présente alors, déclarant que Valentine, mot de pouvoir, lui doit toute sa sapience. Cette démonologie contre nature qui lui a donné les moyens d'asservir la quatrième sœur et d'aspirer à une vie éternelle. Elle exhorte le prêtre à frapper tant qu'il le peut encore, en lui remettant une clé censée ouvrir bien des portes. Elle lui laisse espérer que l'esprit volé de Kélir pourrait lui être rendu de façon définitive, mais non sans des sacrifices comme l'exige tout démon. Respire. Avant de s'éclipser, la sorcière offre au couple un cadeau précieux. Une nuit de répit. Souvenir du temps où leurs esprits étaient plus légers. Et on peut redémarrer. T'es prêt ? Je suis prêt. En quoi la lecture de Cynes devait te faciliter cette maîtrise ? N'avais-tu pas en main déjà tous les... Absolument, en rien, si ce n'est que quelques petits bouts de l'or sur les paladins que j'ai trouvé assez savoureux. Avec d'énormes guillemets, puisque les paladins de la basilique solaire sont tout de même d'infâme réclure, mais c'était inspirant. Avec une puissance de feu ? Peut-être, malheureusement pour toi, je ne sais pas. Nous verrons. Pour ceux qui l'ignorent, Cynes est un supplément dédié à Spire, qui est sorti dans la langue de... Dans la langue de Kanye West ! Dans la langue de Granthewit ! Oui, mais j'imagine que sa version française de la blanche est ferme main des barbus. Des gentils barbus, effectivement, oui. Je pense que ça servira, mais ça sortira, je veux dire, mais on ne sait quand. Donc, quoi qu'il en soit, je voulais te proposer de laisser à Bril et à son épouse l'intimité, et te retrouver à l'extérieur du lieu de refuge des mères nourricières. Tu remarques que le soleil est sorti de Dariel Rizou, et il est donc temps, pour tout Drow, qui tient à sa santé, de masquer sa peau, son visage notamment, puisque le soleil, comme tu le sais, vous est extrêmement nocif. C'est l'équivalent de la nuit pour les Drow, c'est le début du temps de repos, du temps où il faut au mieux se soustraire aux rayons. Ainsi, le manège débute. La momie que je suis se part de ses bandelettes. Et tu vois ta chère Yen, à côté de toi, qui lève la tête. Est-ce qu'elle monte l'écrou ? Elle ne monte pas l'écrou, mais elle renifle quelque chose. D'accord. Elle semble extrêmement troublée. Tu es distrait de cette vision par une autre apparition, celle d'une silhouette que tu reconnais assez vite. C'est Bertram, ton contact du ministère, celui avec qui tu as partagé un verre au début de cette campagne, et un verre qui s'est plutôt mal terminé, puisque ça s'est terminé par un braquage et par une fuite d'une poursuite. Il y a aussi des cris. Il y avait une certaine limitie entre les deux hommes, puisque de par notre fonction, nous sommes concurrents. Officiellement, en effet, Bertram est un thanatologue, c'est-à-dire il fait partie de ce culte de scientifique qui offre la vie éternelle à ceux qui ont les moyens de se le payer. Tandis que ton culte, à toi, trouve que la mort est une étape très importante de l'existence. Tout à fait. Avant que mon visage disparaisse derrière les bandelettes, on a le temps de retrouver le visage du prêtre charognard. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu. En effet. Il a eu une nuit de répit, et peut-être qu'il a un peu plus de douceur dans le regard, mais il se rappelle aussi tout ce qui est en jeu. Il en a pas mal bavé lors des derniers jours qui se sont écoulés, et il a vraiment l'étré tiré. Sa chandelle brûle par les deux bouts. Mais la flamme est tellement belle. De l'autre côté de la rue, tu vois Bertram qui, comme toi, se part de sa grande capuche noire. Lui, effectivement, porte les vêtements très différents des tiens, les vêtements relativement réglementaires de son ordre. Et lorsqu'il arrive à ton niveau, il te glisse simplement. Nous sommes deux citadins qui rentrent chez eux et qui se croisent par hasard. Marche un peu à côté de moi, si tu veux bien. Acquiescement mutique de la part de Brille. On a eu beaucoup de plans nocturnes, ou des plans sous la pluie, en nuances de gris. Et là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment baigné par le soleil. Exactement. Cette tour qui fait plus d'un kilomètre de haut vous rapproche beaucoup de ce soleil. Et un soleil presque rougeoyant est au rayon déjà, malgré les petites heures du jour qui vous brûlent déjà sous vos épaisses couches de vêtements. Et nous ne sommes que deux ombres dans ce paysage éclatant. Tout à fait. Et alors que vous remontez la rue et que tu aperçois de là où vous êtes, le centre de New Haven, votre quartier, qui est une suite de grandes tours qui pointent vers le ciel les tours des thanatologues, l'ordre de ton compère Bertram. Il te glisse. La mort du paladin fait beaucoup de remous en ville. je crains une réplique et une montée en flèche des éléments les plus xénophobes de l'ordre de la basilique solaire. Nous sommes dos au mur. Sauf si tu as du nouveau et du nouveau d'urgence, je te conseille de repasser en sous-marin et ne pas faire de vagues pendant quelques temps. Je pense qu'il lâche un soupir. Sache que de ma part, c'est un soupir d'aise parce que le spyre m'avait manqué. Je ne suis qu'un homme. Un homme qui agit seul. Mais toute la cellule doit mettre sa réserve de côté où il n'y aura bientôt plus de tours à sauver. Il ne veut pas s'empêcher de te regarder du coin de l'œil mais si tu vois qu'il y a une vive inquiétude dans ce regard presque rouge qui perce sous les vêtements. Trois-moi la rancune de la basilique solaire et bien peu de choses face aux dangers qui nous menacent tous. L'hubris de l'une de nos maîtres est telle qu'elle m'est même ses semblables en danger. Aussi, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il a un petit sourire et te dit je te fais confiance même si j'aimerais ne pas te croire. Quant à nos ennemis et à nos amis, sache que le paladin qui aimait on n'était pas seul dans sa révolte. L'ordre est divisé de bien curieuse manières mais tu as tort de sous-estimer la menace des cultistes du soleil et à ce moment merci Taïenne relève la tête et se met à grogner et il y a un monde assez suspendu où les rayons du soleil se font plus doux puis sont cachés en fait et en levant la tête en suivant le regard de Merci tu peux voir une boule passer devant le soleil et tu penses d'abord à une éclipse en fait du moins on pourrait le croire mais en puissant les yeux et les dieux savent que les dros sont habitués à l'obscurité tu peux voir que cette espèce de masse n'est pas une lune c'est un tu peux voir en fait un espèce d'ama de plume blanche c'est énorme ça dépasse la taille d'une baleine de fret et tu entends à côté de toi Bertram pousser un giron étouffé peut-être une prière et à ce moment-là la masse se déploie un peu comme un objectif de vieillir Paris Photo mais se déploie vers l'extérieur les ailes se déploient majestueusement avec une précision presque terrifiante et un unique oeil est révélé par cette ouverture et tu vois des nuées des nuées de ces yeux ailés qui ressemblent ces fameux anges de l'Ancien Testament qui commencent à tomber vers la ville comme des des chappes de nos drones lors de l'épisode précédent quand tu avais décrit ce Crocsmiten moi j'avais vraiment en tête le ballon gardien le rôdeur de la série des prisonniers j'avoue que je n'ai pas cette référence en même temps c'était très vieux même pour moi mais celle qui est la mienne c'est à dire ces fameux anges ce sont effectivement des yeux sortis de plusieurs ailes qui les entourent et qui les propulsent je n'insignais pas que le rôdeur ressemblait à ça loin de là on n'en avait pas les moyens à l'époque dans les années 60 mais je veux dire c'est que je l'imagine les millions alors je ne voyais pas un drone mais je l'imaginais au milieu des dimensions humaines là tu as parlé de baleines de trait alors disons que c'est des putains de testards qui se baladent autour de nous pour préciser en fait ceux que tu as vus dans la courte forêt la veille était faisait la taille d'un comment dire oui proche d'un humain disons je dirais plus la moitié d'un humain en fait sauf quand vraiment leurs ailes sont déployées là effectivement c'est un tout autre gabarit c'est quelque chose qui est assez énorme pour cacher le soleil donc c'est quand même relativement massif et il semble emporter des centaines d'autres des petits du coup j'adore la débauche de moyens je pense que bon Bril a toujours eu un sang froid à toute épreuve et au stade où il en est il a plus grand chose à perdre mais je pense quand même qu'il y a de quoi étouffer une réaction de surprise devant la démesure de la puissance des des aelfires et c'est à ce moment là que la même voix que tu as entendue hier mais désormais à l'échelle d'un quartier entier se répand n'hésite pas à faire que ta voix tonne j'ai envie de la modifier pour qu'on sente vraiment ça marche le prisonnier zéro c'est arrivé tu entends vous entendez cette voix rocailleuse presque robotique la loi martiale a été décrétée ne quittez pas vos logements et soumettez-vous pour votre identité la vache j'ai tellement foutu tant que le prudable de l'effet cinédiat ne sera pas réveillé la loi martiale se poursuivra ok c'est donc là le coup de rafalgar que tu m'avais promis en début de partie qui me permettait de venir la main dans les poches en effet il y a tout de suite des mouvements de foule heureusement le soleil est de sortie donc les rues ne sont pas bondées il y a quand même des gens qui ferment leurs portes rapidement ceux qui ont la chance d'avoir des des volets relativement rudes les ferment et bientôt des bruits de bottes dans les rues et je lâche entre mes dents elle a toujours eu un coup d'avance la diversion est parfaite elle n'aura aucun mal à récupérer le sulfure qui lui manque atteindre l'éternité et détruire le spyre avec lui t'attire dans une alcôve et te dit il y a des des paladins qui sont qui sont d'un autre côté il faut que tu les trouves ça ne peut pas continuer il loge la tête elle est vraiment tellement fatiguée jusqu'à présent c'est toujours eux qui m'ont trouvé Aaron a toujours eu un sens de l'humour inégalé il a un il peut pas réprimer un sourire quand tu lui dis ça il te dit il y en a un parmi eux glacier sur vert c'est sans doute le plus xénophobe alors c'est aussi le plus dangereux pour nous comme pour les autres mais il nous déteste nous l'éternatologue il déteste tous ceux qui résistent à la mort il prend cela comme une offense contre frère Oton son aspect mortifère du soleil c'est le seul levier que je connaisse mais il faut essayer de l'activer ce paladin déteste les révolutionnaires que nous sommes mais il détestera encore plus quand ses semblables trompes la mort ainsi exactement merci merci Bertram ça pourrait faire la différence nous venons séparés tu prends soin de toi d'accord il lâche une sorte de rire jaune et ne retourne pas à l'asile je t'ai trouvé trop facilement tu deviens prévisible il loge la tête je ne peux pas garder cette clé sur moi je ne peux pas garder cette clé sur moi tu clés pour donner ma grippe bon en vrai j'imagine qu'un instant plus tard je suis seul dans la ruelle lui prend une rue prend une rue effectivement au croisement et dis donc qu'il tourne à gauche en te faisant signe de prendre d'autres chemins si je retourne à la shop quoi c'est foutu l'écolé doit avoir déjà pas mal d'agros alors si en plus je m'en mêle c'est foutu et tu entends le son des bottes quoi ils sont déjà organisés ils devaient préparer ça depuis plusieurs jours ouais et tu entends contrôle d'identité dans la rue Capri Bertrand tu entends sa voix de très polissée je suis désolé vous savez que il est complexe de nous révéler en plein jour je n'ai pas le temps d'écouter son plaidoyer et de savoir s'il va s'en tirer je ne peux pas l'aider il s'agit de paladin je veux bien réussir à m'en sécher un si je le prends par surprise mais une escouade comme ça ils vont juste me défoncer parce que parce que ce sont les Robocops de la cité moi en revanche il faut que je sauve ma coine donc je vais essayer de passer à l'étage en dessous tu as le temps alors d'entendre un coup de feu tu ne te retournes pas pour constater les résultats donc tu t'enfonces dans la ville c'est ça ? ouais je m'enfonce dans la ville les choix ont des conséquences chien ouais je vais disparaître à l'étage en dessous dès que je peux c'est toi qui fais tes choix tu sais à fond mais pas à fond ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses qu'on a gardé en mémoire des choses qu'on a lancées et pas forcément des pistes qu'on a conservées le signe court toujours je me rappelle du grand oeuvre le grand oeuvre de l'épisode 2 il me semble il se trouve toujours sous la ville ce labyrinthe créé par de pauvres gens accros au Drake il me semble en plus que tu m'avais dit que au vu du résultat exceptionnel que j'avais fait pour résister à la pas du Drake tu me filerais au compte-gouttes des souvenirs qui me seraient peut-être utiles ça peut être une piste intéressante à explorer parce que même si ça reste un jeu de rôle qui on ne peut plus improviser et qui va et vient en fonction des humeurs des protagonistes et de leur état de santé c'est aussi un show donc si on peut garder une certaine cohérence et ne pas faire comme ô combien de réalisateurs qui écrivent leur série au fur et à mesure en gémissant je sais pas ça peut être une piste non parce que là maintenant je trouve que ça fait sens de se perdre dans le dédale ou peut-être même que les paladins n'oseront pas s'aventurer là-dedans j'aime bien sens sans aucun artifice c'est effectivement ce que j'espérais en fait que tu te réfugierais dans les entrailles pour renouer avec le labyrinthe donc c'est tout à fait les grands esprits se rencontrent c'est tout à fait ok tu veux encore de la pommade ? ou je t'en ai passé suffisamment ? non mais de toute façon on sait que on sait voilà les vrais savent donc This Is Plus Cool est une émission qui prêche l'humilité exactement tu décides donc de trouver une ouverture qui mène entre New Haven et le quartier d'Amarante le quartier des Hauts-Elfs qui se trouve juste en dessous avec ses glaciers et sa météo très fraîche qui correspond beaucoup plus aux organismes des Aelfia et donc entre ces deux étages effectivement tu sais qu'il y a ce labyrinthe des accros drec et ton expérience assez traumatisante mais riche d'enseignements t'as appris à déjouer les tours et les détours de cette Eidolon géant que les accros sont en train de construire donc effectivement c'est une difficulté que tu retrouves le chemin tu sais quoi histoire d'en faire des caisses pour changer je pense qu'alors que je commence à m'aventurer dans les dédales et que je commence je commence à sentir cette pulsation dans le dédale alors que je m'aventure dans un corridor suintant et peut-être que dans le paysage commencent à apparaître certains accros aux drakes en train de rendre leur dernier souffle à l'allure d'une flamme peut-être il y a une sorte de silhouette qui glisse le long de la façade comme un miroir et dans un rire de gorge on entend et par égard pour toi je ne changerai pas ma voix vous t'avez dit qu'on se retrouverait c'est la goule bien sûr bien sûr donc qu'est-ce que tu as en tête là je compte me faire oublier parce que je compte me penser que c'est le dernier endroit où les paladins iront me chercher m'apitoyer un peu sur mon sort comme ce à quoi l'émission nous habituait depuis un bout de temps et plus concrètement ce serait bien que je réussisse à joindre Emmett Van Ryde yes pour éventuellement avoir voir de mes yeux à travers à travers les yeux d'Ella Stris Terence l'apparence de l'apparence du cygne il faut aussi que je trouve une planque pour la pour la clé parce que je sais que je me ferai choper tôt ou tard et même si je vais tenter de plaider ma cause auprès de Glacier sur Vert si j'ai l'occasion de le croiser avant qu'on me fasse sauter la tête parce qu'il arrive un moment il faut il ne s'agit plus de sauver sa peau il ne s'agit juste de sauver le plus de monde possible et au moins réussir à mettre Valentin mot de pouvoir dans le collimateur de la basilique solaire ce serait ce serait un bon plan ça marche au moins que quelqu'un de trop zélé ne me subtilise pas la clé que j'en vois plus jamais la couleur donc je pense que je trouverai une planque toute désignée dans ce dédale mais revenons à la fiction donc tu t'enfonces effectivement pour retrouver pour trouver ce labyrinthe plutôt et c'est une création étrange si tu le savais déjà c'est un Eidolon ce n'est pas un simple labyrinthe ce n'est pas un ce n'est pas une création humaine pas complètement elle a été inspirée par l'art de la démonologie elle est d'un autre espace temps cette création ce n'est pas exactement quelque chose de rationnel ni d'euclidien et lorsque tu arrives tu peux sentir les vapeurs du Drake et même du sulfure qu'il y a derrière qui qui s'infiltrent même à très très petite dose dans tes sens tout de suite il y a des connecteurs qui se remettent en marche ton cerveau change légèrement d'architecture pour accueillir la substance j'ai des grimaces nerveuses comme ça et j'entends le rire le rire derrière je peux effectivement entendre le rire et tu sens ta tu sens ta goule puisque c'est c'est cette voix dans ta tête qui connaît ce labyrinthe c'est pas toi c'est l'accro en toi c'est la chose en toi la chose qui est encore le jouet du démon en toi le tueur l'addict qui te dit eh bien tu vois le secret c'est que lorsque tu pénètres ici le cerveau devient le labyrinthe le labyrinthe devient ton cerveau et trouver un lieu est comme trouver un souvenir tu clignes des yeux une seconde et la seconde après tu les vois en fait tu vois deux chemins il y en a un qui mène à Ahmed Van Ryde qui se trouve lui-même dans le labyrinthe là maintenant et qui est terriblement tenté qui regarde une bouteille de sulfure qui la regarde peut-être depuis des heures depuis des jours peut-être pas des jours mais qui sait l'espace-temps est étrange ici je l'ai dit et tu peux tu sens que tu peux si tu le choisis être là pour le sauver et peut-être pour remonter la piste et puis tes souvenirs t'amènent à un autre lieu le lieu où se trouve ton père Ubald dans un recroquevillé dans une alcôve il a creusé 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 pour créer le labyrinthe maintenant il n'a plus vraiment d'ongles ni de doigts il est en train de eh bien de perdre ce qu'il lui reste de vie et de dignité et il lui reste peu de temps et tu sens la goule qui rit en toi qui a presque le même rire que ton dieu Yen et qui te dit eh bien ça semble être le thème de tes jours en ce moment alors que veux-tu choisir le passé ou l'avenir que veux-tu sauver ? je kiffe j'allais dire que les détails dépendent de de ce que tu lui apportes comme c'est l'entil eh oui j'ai été servi mais la décision est plus facile à prendre que tu ne le crois oh mais je ne crois rien donc on a ce plan sur sur Bril toujours le grand Echala avec cette posture limite férale à la croisée des chemins et sans l'ombre d'une hésitation il prend le premier chemin il choisit l'avenir et à chaque pas qu'il fait il se rappelle il se rappelle de l'homme qui a été son père le fier guerrier qui au nom des Elphires a aussi courant bien de gnolles et qui à la veillée au coin du feu avant les premières lures du jour il écrivait encore à son fils des récits de bataille c'était avant que Bril ne fasse sa servitude il était encore un enfant bercé par des chimères croix en venture à la baleine qui dépose des cadeaux sous les aedredons et il y a toujours là toujours la voix persistante de la goule qui te dit tu n'arriveras pas tant pour le manger tu sais tu ne le retrouveras pas dans les grandes plaines de charnel excellent le fait de me rappeler à l'ordre par la religion qui d'autre que moi pourrait lui accorder le repos qui d'autre que moi ira-t-il dans les jardins de la lune croyait-il encore à quelque chose je pense que du coup par cette hésitation qui m'est asséné c'est comme un coup de masse et je trébuche dans la boue mais je me relève et je pense que ma foulée se fait plus rapide je commence à courir même si j'ai beau courir à peine râleine ils me font un temps fou pour traverser ce couloir parce que parce que la réalité n'a plus de prise ici et je ne suis pas en train de plaider vis-à-vis de ma part sombre mais les images continuent de défiler les images accusatrices le fils prodigue qui quitte le foyer pour être modelé un bonne lame acérée au service des Elphir le père que la raison a déjà quitté ma mère qui me regarde en baissant les yeux déjà soumise déjà brisée par ce système la masse musculaire de mon père qui fond sa consommation de drake sa démence sa déchéance moi qui souillé de sang après une énième mission au Valentin qui finit par débarquer dans mon foyer je suis encore jeune ma mère ma mère m'accueille sans poser de questions et me nettoie de ce sang inconnu qui me recouvre et je lance un regard dans mon père cette vieille liche sur son éternel fauteuil qui s'encore chier dessus avec un filet de bave en train de se brûler les prunelles en fixant le feu et qui m'harmonne pour eux j'en ai aussi par centaines pour eux le grand oeuvre mais la décision est prise effectivement mon temps est compté je n'aurais même pas le temps de me torturer je n'aurais jamais ma place moi même dans le jardin de la lune donc j'aurais tout mon temps dans l'autre vie pour essayer de retrouver mon père et m'excuser auprès de lui mais il était au bout de sa route il n'y a plus rien qui pouvait le sauver à ce stade l'existence était devenue une torture une torture pour lui pour ses proches mais Van Ryde Van Ryde je peux encore le sauver Van Ryde c'est quelqu'un qui a le coeur à la bonne place c'est quelqu'un qui en sauvant sa vie plus tard peut-être s'il survit à cette affaire il pourra encore en sauver des dizaines peut-être plus d'autres donc c'est lui que je choisis et en effet quelques secondes plus tard tu ouvres les yeux et tu le vois devant toi assis la main tremblante qui tient la fiole sans doute à deux doigts de l'ingérer immédiatement au lieu de se l'injecter c'est à dire sans doute une forme de suicide une dernière trip mortelle et tu as l'impression d'avoir couru des jours et des jours mais tu es là et il ouvre les yeux et te dit tu n'aurais pas dû venir fils merci il lui arrache la fiole des mains si tu me l'autorises bien sûr elle me l'armait et je la fais disparaître parce que si ça se trouve plus tard comme un fusil de Chekhov je saurais en faire quelque chose tout à fait c'est une bonne idée il se remet debout difficilement tu as peut-être besoin de le rattraper pour qu'il ne retourne pas je le plaque quoi vraiment sans ménagement je le plaque au sol et je fais tu vaux mieux que ça inspecteur il te serre les dents et te dit il y en a sept comme ça dans le pied sa conviction comment je pouvais résister c'est du pur c'est trop compliqué ils vont saccager saccager ma ville et je peux rien y faire je lui mets une claque c'est brutal comme façon de le gérer mais je le connais Van Ryde il y a aussi sa propre fierté je veux dire c'est un vieux briscaire qui a tout vu il n'a jamais pu supporter la façon dont Harker avait l'air de toujours le prendre du dessus Harker qui se gagarise dans sa propre torture alors qu'Emmet il a l'expérience des années et ce peine-cul trentenaire il va le regarder de haut lui voilà quoi donc je fais appel à cette rivalité sourde son orgueil et je lui mets des tartes et il finit par hurler qu'est-ce que tu veux de moi ? qu'est-ce que tu veux de moi ? je veux que tu reprennes Van Ryde et le pire c'est que j'ai une sorte de rectus surjoué parce que ça lui ressemble pas à Harker et je fais moi j'ai pu serrer les dents moi j'ai pu rester droit tu vas faillir toi ? qu'est-ce que je peux faire ? tu veux inspecter un cadavre ? tu crois vraiment que ça ça va changer le cours des choses ? on n'attendait pas à ce qu'il te dise ça je pensais qu'il allait encore tu sais se justifier de sa dépendance et du coup je lui déclare où est-ce qu'il est ? il te regarde et tu vois qu'il y a une qui a une volonté je pense que ta foi te permet de repérer ça chez les gens il a envie que tu le détruises il a envie d'en finir et c'est et c'est un mélange de reconnaissance et de de colère pour toi qui se mélange et il te dit je peux t'y mener mais j'ai l'impression de t'emmener à la mort c'est pour ça que je refuse c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien plus je t'amène près du but et plus j'ai l'impression de te condamner je... épargne-moi tes scrupules je me suis toujours promis de me détruire moi et d'amener personne dans ma chute et je le secoue encore et je fais navré vieillard tu es trouvé plus doué que toi dans cette discipline moi je me suis brûlé les ailes je suis foutu toi tu peux encore aider la cause il ne peut reprimer un petit un petit rire à mer j'aurais aimé te rencontrer bien avant il lâche un soupir j'aurais aimé te sauver de cette cette vie de merde si t'avais fait ton service dans la police j'aurais peut-être pu te sauver franchement je pense que quand il déclare ça t'as le regard de Bride qui se fait absent qui observe la muraille derrière lui et je pense qu'il y a peut-être un écho de ce qu'il aurait pu être et physiquement tous les deux sont très différents c'est ça je pense que tu vois ces décos de Vainwright qui te prend sous son aile qui fait tout un espèce de fils de coeur je suis là où j'aurais dû être Emet j'imagine que la religion a des bons côtés pour ça il faut arriver à croire ça il sait si je n'avais pas emprunté cette voie le plan de Valentin n'aurait pu être découvert et cet avenir plus clément on n'aurait pas goûté longtemps le sourire il te pose une main timide sur l'épaule puis un peu plus bourru il répète le contact et te dit viens il est dans le sous-sol du commissariat je vais te montrer il y a mes doigts qui se referment sur une certaine clé puis chaque pièce et tu ne sais pas vraiment comment vous arrivez dans ce sous-sol où la fraîcheur te dit que l'endroit est assez proche de l'étage en dessous l'étage la marrante peut-être que c'est juste une fraîcheur délibérée peut-être que c'est juste un effet de la morgue mais tu ne peux pas t'empêcher de sentir la présence des Elphir très proche et puis voilà c'est quelques instants qui te te paraissent complètement distendus hors de l'espace et du temps vous vous retrouvez dans cette dans cette morgue sans sans porte derrière vous sans comprendre bien comment comment Emmett t'y a mené et il commence à échanger quelques mots avec ce qui ressemble à un médecin légiste qui sort et qui te met le cadavre sur une civière tu vois le visage qui te semble vraiment plus jeune que jamais de ce paladin l'une des victimes de ma croisade il est presque immaculé le tueur a juste retiré son corps sans lui soumettre d'autres outrages son visage est presque semblable à celui que tu as vu dans la reveille combien de temps cela fait maintenant cela peut te sembler des siècles je ne crois pas si bien dire je fais un signe de tête avant de ride inspecteur vous devriez pendre de la distance lâchez de vous trouver loin de là si on me prend sur le fait effectivement il commence à sortir en échangeant un regard de soutien avec toi et emporte le légiste loin de la pièce tu es seul dans cette couronne de Maroc souterraine donc j'imagine cette scène on me voit de face tu vois toujours moi ce prêtre ce prêtre sans repos usé en bout de course le corps de jeune homme de ce jouvenceau dont les yeux sont entre ouverts il y a merci comme une ombre qui passe derrière moi qui sort du champ et on entend le bruit de quelque chose de lourd elle réapparaît dans le champ elle est montée sur la table où repose l'as elle me fixe elle attend et je vais délicatement comme si c'était mon propre sang placer mes mains sur les joues de tristérence soulever sa tête mettre mon front en contact du sien et petit à petit mon corps change mon corps se fait plus voûté on entend des craquements je lève brutalement la tête en proie à une douleur ou peut-être est-ce une forme d'extase et j'ai ce visage canin quoi cette mâchoire qui disloque ces crocs surnuméraires comme ça qui jaillissent dans mes gencives et dieu merci à ce moment-là c'est juste les ombres alors que cette figure démoniaque qui est devenue Bril referme ses crocs sur le crâne d'Ellas et pendant ce temps merci s'attaque à ses entrailles elle a toujours eu une préférence pour ceci et qu'on a peut-être un fondu dans ces derniers instants et que je vois à quoi ressemble le signe exactement la première image que tu vois c'est un jeune homme qui a de de longs cheveux blancs qui lui tombent sur les épaules c'est un drôme qui pose quelques grammes de sulfure sur son doigt et qui le sniffe avec une grande inspiration pénétrée et lorsqu'il regarde la lune et qu'il forme les yeux tu sais que tu l'as déjà vu en fait tu le revois sur une scène en train de jouer un spectacle de Deschamps Des sangs ? ouais c'est là que tu vois les visages derrière lui tu vois des tu vois des masques à Elphir tu vois des drôles qui sont habillés richement habillés qui s'installent comme un spectacle certains portent des sièges qui le déplient d'autres des porteurs carrément et c'est là que tu vois Elastris Terrence qui est attaché à l'arbre qui les supplie du regard donc l'homme fait la révérence et dit merci d'être venu pour mon spectacle je vous promets une incroyable représentation ce soir et tu vois les yeux pour ceux à qui tu peux voir les yeux brillent d'une forme de fascination qui te semble presque naturelle ils sont comme sous un charme et tu vois l'homme plonger sa lame dans le coeur d'Ela Stris Terrence qui est un dernier mot étouffé quelque chose qui pourrait être ton prénom et puis la vision s'interrompt et j'imagine que au long de cette ciniste cérémonie je pense qu'on a eu des inserts tu vois de la dernière fois où j'ai rendu visite à Quest à la chope je venais d'avoir mon premier festin j'étais une vraie loque et au second plan on voyait les acteurs du descend et on le voit sous une toute autre lumière ce signe tout à fait ce signe qui est en permanence proche de ma belle soeur si ça se trouve il fait partie de l'école lui aussi et c'est alors que tu peux entendre des coups qui résonnent contre la porte et la porte qui s'ouvre tu vois un homme qui rentre un drô trapu à la carrière impressionnante une longue barbe noire qui lui tombe sur le menton et il porte une épée bâtarde assez impressionnante au côté il entre et il tient avec lui un parchemin qu'il pose sur une table avec une plume qu'il trempe dans le vent il brille l'arca je lâche une sorte de hockey de stupeur je viens de me livrer un festin au nom de Caron je veux dire le lieu est couvert d'entrailles exactement là j'hoche la tête et je fais lui même il te regarde et il se dit j'ai un certificat d'essai à votre nom fais ton oeuvre bourreau mais je ne vais pas te faciliter la tâche derrière lui tu vois Emmett Van Ryde qui rentre pistolet au côté tu vois un peu d'hésitation dans son regard comme s'il contemplait toute la carrière qu'il est sur le point de gâcher il y a une fenêtre non fuck je pense que le dernier plan qu'on voit de cet épisode c'est le rugissement de merci avant qu'elle me bondisse exactement ça m'avait manqué moi aussi c'était une petite remise en bouche mais j'ai hâte de la suite je ne sais pas je ne sais pas combien d'épisodes a été financé mais ce n'est pas encore terminé non en effet je l'ai déjà évoqué plus tôt j'apprécie le fait qu'on retombe sur certains rails qu'on réussisse à recycler des choses qui ont presque été oubliées en effet je ne sais absolument pas comment ce sera entendu vu le délai entre chaque épisode mais le produit fini avec des gros guillemets sera chouette si effectivement on se souvient des choses et on les oublie pas et on retravaille les motifs ouais exactement c'est une très belle quelle poète tu fais bon sang merci merci et sur ces belles paroles je tiens ma révérence parce que là le train va partir sans moi ça marche à bientôt pour un autre débrief oui et encore a-t-on besoin d'un débrief a-t-on arrêté de se lancer des fleurs il n'y a plus grand chose à dire il est bien ce jeu et ce qu'on en fait est vraiment délectable et bien écoute c'est toujours aussi bien il n'y a pas eu de jet de dé mais ça n'a pas manqué brille leur coeur avec des choses narratives et sans enjeu de hasard donc c'était très chouette merci beaucoup de toute manière c'est aussi une chance de moi que je n'ai pas eu à faire des jets avec trop d'enjeux puisque là c'était plus sur mes épaules que je devais vivre avec le poids de mes décisions mais mine de rien on le sait j'ai eu jusqu'ici beaucoup de chance je commence à avoir un taux de stress intéressant et tu pourrais me décapiter par inadvertance tellement je suis bourré TNT sachant que effectivement la personne qui vient d'arriver à la fin est une autre inspiration venue de Cyn c'est une nouvelle classe de personnages qui est très chouette et dont je pourrais éventuellement parler plus tard puisque nous avons sans doute le revoir tout de suite parlé j'ai tout de suite vu le tu ragage c'est clair que ça n'a envie de l'incarner c'est une classe très très sympatoche et le pire c'est que si ouais 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 si ça se trouve on le verra dans la saison 2 ou si tu brilles peut-être que tu le joueras on ne sait pas peut-être ah là 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 tant de questions et bien merci beaucoup c'était super chouette moi ça me va je veux dire d'un point de vue réalisation tu vois en tant que série de télé si je canne et que derrière la série suit mon bourreau ça marche bien ça marche bien ça a déjà été vu dans autre chose que la télé mais je n'en dirai pas plus sinon pour ne pas spoiler ça pour jouer mes bises merci beaucoup à bientôt bye 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 ciao 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 Sous-titrage ST' 501